bonjour l'équipe j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous je suis de retour finalement alors j'ai eu beaucoup de vos messages de certains abonnés sur instagram et même de mes amis sur whatsapp en me disant mais jo pourquoi tu fais plus de vidéos en gros peut-être que je peut-être je dis pas que j'en ferai nécessairement une mais peut-être que je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai pourquoi j'étais plus là pendant ce long moment où j'en parlerai dans une vidéo vite fait comme ça mais sinon je compte pas réellement faire une vidéo je suis désolée de vous avoir laissé en suspens comme ça et pas de rien vous dire désolé façon je souhaite à tous et à toutes une heureuse année 2019 est ce que je voulais pas souhaiter tout simplement bonne année 2019 je souhaite de réaliser tous vos rêves amour santé succès réussite voilà tout simplement que cette année 2019 ça pour vous une année de réussite ensuite autre chose que je tenais tout simplement à vous dire si je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire bas l'année passée sur mon instagram j'ai vu des messages de certains abonnés et franchement ça m'a fait très très plaisir et merci encore aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo mayane popular opinions c'est une vidéo qui était très 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 populaire l'année passée et voilà moi je la fais aujourd'hui parce que mon amie souni de la chaîne it's unique in by the way sa chaîne sera en barre d'informations m'a tagué de faire ce tag m'a tagué de faire ce tag il m'a tagué bah de faire tout simplement bah ouais ce tag en fait moi j'avais très envie de la faire avant mais après je voyais pas trop l'intérêt mais voilà vu qu'on m'a tagué on va jouer le jeu donc si vous me voyez regarder en bas c'est simplement parce que j'ai pris mes notes sinon j'oublie et c'est pas ce qu'on veut on commence tout de suite première un popular opinion c'est je ne comprends pas les gens qui font des comptes pour animaux ok c'est cute de voir en fait un conte pour chien comme pour chat comme pour ce que tu veux mais en fait franchement franchement je ne comprends pas on comprend tout simplement pas pourquoi faire un conte de chien si j'ai envie de voir ton chien tu le mets dans ta story ou parfois de temps en temps tu nous le montre et tout mais avoir un conte spécial pour ton chien non je comprends tout simplement deuxièmes un popular opinion et en fait là je suis désolé pour toutes les personnes qui seront pas d'accord avec moi mais le café le café c'est juste dégueulasse le café c'est amer le café ça sent mauvais comment il ya des gens qui peuvent juste rêver comme ça et puis pas prendre le café le matin et il ya des gens qui prennent pas leur café se sentent mal je comprends juste pas le café surtout le café noir le café sans rien je peux pas vous dire que j'ai jamais bu de café de ma vie parce que j'ai bu une fois non deux trois max trois fois et c'était plus du cappuccino que un café noir noir comme ça parce que je ne supporte je trouve ça juste amer je trouve ça amer je trouve que c'est pas bon ça nous mène à ma troisième un popular opinion je comprends pas les gens qui n'aiment pas le thé j'aime le thé j'adore le thé je peux boire par jour limite le matin je peux boire trois à quatre tasses de thé parce que j'aime beaucoup savoir le thé voilà donc les gens qui n'aiment pas le thé ben je sais pas moi j'aime le thé le thé vert le thé noir le thé jaune le thé aux fruits le thé tout ce que vous voulez sauf j'ai pas encore testé le thé en herbe vous savez comme ce que fait fit vitia fit via je sais pas quelque chose comme ça le thé avec les feuilles etc ça j'ai encore jamais testé mais le thé normal comme ça moi j'aime beaucoup boire le thé ensuite quatrième un popular opinion les gens qui aiment les séries comme harry potter vous savez les films d'aventure là les films il ya des super héros etc ok cool c'est bien mais moi je ne comprends pas l'intérêt je vous jure je ne comprends tout simplement pas je comprends pas l'engouement qui est autour de ces films en fait une fois je me rappelle je sais plus c'était quand l'année passée ou l'année d'avant je sais plus mais je me rappelle qu'une fois je regardais les informations et c'était aux états unis il y avait des gens qui attendaient la sortie d'un nouveau film je sais plus qu'est ce que c'était un film ou une série je sais plus et les gens ils ont passé au moins trois nuits dehors sous le froid pour attendre la sortie du film pour être les premiers en fait à regarder ça au cinéma mais non 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 je comprends pas un popular opinion numéro 5 ok je suis il ya des gens ils vont ils seront en mode mais qu'est ce qu'elle raconte cette vie en fait je n'aime pas le coca et ça vaut pour toutes les boissons gazeuses ok pour les autres boissons gazeuses ça va encore parce que limite j'enlève le gaz pour boire la boisson mais le coca je n'aime pas le goût du coca le coca c'est juste c'est juste dégueulasse je suis désolée de le dire une fois je suis tombé sur internet il ya des gens qui se lavent les cheveux avec le coca parce que apparemment ça enlève super bien les saletés de la tête et tout il ya des gens qui nettoient des moteurs de voitures avec du coca et c'est ce coca que vous allez boire qu'est ce que ça fait dans votre ventre en fait non non je comprends juste pas les gens qui aiment le coca après si tu aimes le coca c'est bien si bien pour toi mais moi je peux je vois juste pas de coca non ensuite un top opinion numéro 6 c'est le poisson je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas le poisson mais moi j'adore le poisson j'aime beaucoup le poisson le poisson c'est trop bon fait je préfère la viande blanche à la viande rouge la viande c'est bon et tout etc mais toute façon moi j'aime pas beaucoup la viande donc voilà mais j'aime beaucoup beaucoup la chair blanche le poulet le poisson mais là on parle du poisson et le poisson franchement j'aime beaucoup que ce soit le temps que ce soit le sement j'aime tous les types de poissons à part un poisson que je n'aime pas beaucoup c'est un poisson typiquement congolais je crois que c'est typiquement congolais ou africain c'est le poisson salé dans le sens où on va prendre un poisson on va le sécher et on va le salé en fait et on le prépare comme ça beaucoup de gens aiment chez moi pratiquement il ya mon père qui aime ça il ya mes soeurs qui aiment ça mais moi je n'aime pas ce poisson là mais sinon poisson frais j'aime j'adore j'aime beaucoup le poisson autre un popular opinion alors je sais qu'il ya des gens qui les adorent les kardashians moi je je ne les supporte tout simplement pas sincèrement je ne supporte pas ça alors il ya des gens qui disent non mon ami kardashian ce sont des bosseuses et tout et tout ils font si ok c'est bien elles ont beaucoup d'argent elles ont tout ce que vous voulez mais moi j'aime pas beaucoup cette famille parce que cette famille c'est une famille qui ment en fait pour tout quelque chose que j'arrive pas vraiment à supporter jusqu'à ce jour elles avouent pas qu'elles ont fait de la chirurgie et moi ça ça m'énerve parce que il ya des gens qui sont en mode ouais non elles sont naturelles et tout et tout moi je n'appelle pas c'est naturel on voit des photos avant après on voit que c'est pas naturel donc faut qu'on arrête un moment elles sont des bosseuses ok c'est bon qu'elle dit elle a sa marque chloé elle fait ce qu'elle fait avec les revenus voir les je sais pas trop quoi c'est bien mais moi je suis je supporte juste pas je ne supporte pas et c'est l'une des téléréalités américaines que moi je regarde pas les gardes à change je regarde pas parfois ça m'arrive de regarder total bella que je sais pas que j'aime pas mais je regarde pas total bella non plus moi ce que j'aime c'est wags miami ok les wags j'aime bien regarder wags les réalités c'est c'est orchestré de toutes pièces ok on va faire si on va faire ça parce que parfois moi même je comprenais pas aujourd'hui les deux se sont disputés mais le lendemain elles sont hyper copines je comprenais pas trop mais moi sincèrement je préfère encore ça que de regarder les gardes alors ça ma un peu plus opinion qui suit je sais plus c'est la qu'on tient mais c'est un peu relié au cardachian parce que ça part de la télé réalité mais là j'ai parlé plutôt de la télé réalité française la télé réalité française c'est juste n'importe quoi c'est juste un gros un gros sac de n'importe quoi pour moi franchement je suis dit à mes soeurs il ya mes frères qui regardent ça ils adorent mais moi je ne comprends juste pas comment les gens peuvent être aussi bête aussi ok je j'ai juste pas envie de sortir d'insulte ou quoi que ce soit mais je ne comprends juste pas je comprends juste pas les télé réalité française les gens ils sont juste trop bêtes sont juste trop con les gens les filles crient dans tous les sens écrit partout les garçons on n'en parle même pas ils sont bizarres ils sont bêtes et il ya des gens franchement moi mes frères je leur dis ça tout le temps surtout je leur dis ça tout le temps ils sont là il est en fait leur programme si ça soit de regarder la villa des coeurs brisés je suis désolé si vous aimez ce genre de télé réalité c'est bien pour vous mais moi tout simplement je ne comprends pas comment on peut faire des télé réalité comme ça avec des gens aussi bêtes après peut-être qu'ils sont pas bêtes ils jouent un numéro voilà pour ramener encore plus de public ou je sais pas trop quoi mais non moi je j'aime pas regarder c'est ce genre de choses là ça m'énerve ça m'énerve alors c'est un popular opinion il ya des gens qui vont m'insulte il ya des gens qui je respecte les gens qui 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 écoute ça donc je vais parler de l'ASMR moi l'ASMR ça me stresse ça me stresse mais trop trop surtout vous voyez vous savez les petits brouillés qui font avec leurs doigts comme ça moi déjà ce qui me stressé de les voir faire des trucs comme ça mais encore de chuchoter non je vous jure une fois ou deux j'essaie de regarder de l'ASMR et j'ai pas supporté j'ai pas supporté ça me mettait mais ça me mettait très très mal à l'aise en fait j'avais de la chair de poule c'était c'était horrible alors il ya des gens qui 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 regarde ça des gens qui s'endorment avec ça mais moi je ne peux juste pas je peux pas je peux pas je ne peux pas après c'est vrai il ya certaines personnes leur voix sont relaxantes mais juste le fait d'ajouter les petits bruits non ça m'énerve après si vous aimez c'est bien moi ça m'énerve ça me stresse ça m'énerve et ça me stresse surtout beaucoup ensuite alors ça je vais ok c'est beaucoup plus par rapport à la communauté noire il ya des blancs qu'ils font des blanches voilà pour des démis des make up artistes est ce que vous voulez j'ai pas envie de dire n'importe quoi mais les perruques qui sont mal collés je ne comprends pas pourquoi quelqu'un se sent hyper mal quand une perruque est mal collée c'est vrai que ça fait pas beau que c'est pas esthétique c'est pas tout ce que vous voulez mais en même temps on n'est pas parfait déjà que parfois nos sourcils se ressemble pas là je suis même pas sûr que je suis j'ai fait mes sourcils de la même façon donc après je comprends pas pourquoi les gens qui sont hyper l'homme n'est pas parfait pourquoi essayer de faire les choses que tu veux coller ta perruque à la perfection t'y arrive pas mais t'arrives pas quand c'est bien coller franchement c'est beau c'est magnifique mais quand t'arrives pas tu t'as pas de stress et c'est moche mais et puis après je comprends pas alors c'est une popular opinion black panta comme eux mêmes disent la black panta en fait vous avez fait black panta moi j'aime bien j'aime bien ce film je l'aime beaucoup moi par dessus tout j'aime le signe la wakanda forever là qui j'aime trop mais il ya des gens qui abusent il ya des gens qui abusent non il ya des gens qui abusent ils sont là tout le temps non tu sais à ce film black panta etc black panta black panta c'est bon on a compris c'est bon on a compris on a compris que black panta c'est bien black panta c'est ce que vous voulez c'est super mais il faut arrêter cet engouement autour de ceux de ce film je ne comprends tout simplement pas moi-même c'est un film que j'aime beaucoup franchement les wakanda forever j'aime j'aime dans le film quand ils font ça j'adore mais c'est pas pourtant que 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 ça monte à la tête parce que je trouve qu'il ya des gens ça leur monte à la tête black panta please guys arrêtez ça arrêtez ça autre un popular opinion quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui les gens les filles en fait les gens trouvent que les filles elles doivent avoir des formes de part gens pas de partout mais faut qu'une fille elle soit en huit en fait une fixe sans sablier toutes les filles elles sont belles comme elles sont donc je ne comprends tout simplement pas le fait que quand une fille n'est pas à deux ans et on trouve que on trouve qu'elle c'est pas une fille moi sincèrement sur whatsapp et même sur instagram parfois je tombe sur des publications des gens en mode les filles chargées tout ce sont les meilleures les filles qui sont qu'est ce qu'ils disent les filles fines les filles qui sont fine en fait bah vous enterrez vous enfin ce genre de choses guys faut arrêter ça et j'ai vu sur le statut d'un garçon que j'aime bien sur whatsapp si tu regardes cette vidéo j'ai pas aimé ça en fait c'était en mode la saint valentin c'est pour les filles chargées les filles qui sont fine attendez attendez la fête des rameaux quelque chose comme ça guys moi ça m'a j'étais choqué j'étais choqué c'est pas parce qu'une fille elle a pas de forme ou comme comme vous voulez qu'elle est moins bien qu'une fille qui est chargée une fille qui a des formes etc non faut s'accepter comme on est dieu nous a fait comme nous sommes moi j'ai pas on n'a pas besoin de de vouloir on n'a pas besoin de ressembler aux autres personnes en fait non moi c'est quelque chose que je supporte pas et enfin dernière un popular opinion alors je trouve que ça commence maintenant à se dégager la tête des gens commencent à se dégager les gens commencent à je dis ah ouais 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 quand même oui c'est ça youtube youtube c'est un métier les gars youtube c'est un métier moi je dis pas que c'est mon travail non loin de là mais il ya des gens qui passent du temps sur le montage ils vont faire 8 à 14 heures de montage le temps de filmer il ya des des trucs qu'on reprend il ya le montage il ya les idées même les idées parce que déjà même pour commencer un travail pour commencer un boulot il faut avoir une idée un architecte aujourd'hui qui n'a pas d'idées comment vous voulez qu'ils puissent construire une maison il doit avoir une idée de ce qu'il veut faire pour ensuite faire ce qu'il est censé faire en gros je sais pas si vous m'avez compris anyway mais en fait moi je trouve que youtube c'est aussi un métier donc faut arrêter surtout les mois ce qui m'énerve par dessus tout ce sont les abonnés souvent quand je regarde des youtube heures que j'aime bien il ya des abonnés qui disent ah ouais elle revient encore pour un placement de produits en fait toutes tes vidéos ce sont des placements de produits écoutez écoutez cette personne vide youtube comment vous voulez que cette personne mange à la fin du mois comment vous voulez que cette personne s'appuyer à la fin du mois si elle fait pas de placement de produits comment vous voulez moi ça me sert à moi ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas de voir un youtube heures que j'aime bien faire un placement de produits il peut en faire sans dans la vidéo du moment que c'est vrai donc là je vais rectifier du moment que c'est vrai du moment que la personne a vraiment testé le produit dans tel pas tu peux faire un placement de produits c'est bien y'a pas de soucis donc les gars c'est fini c'est je vous ai parlé de toutes mes un peu plus d'opinion j'en ai encore quelques-unes on va dire qu'on va s'arrêter là pour le moment je remercie ce nid m'avoir taillé voilà de m'avoir proposé de faire cette vidéo et comme je vous ai dit en début de vidéo sa chaîne sera en barre d'informations donc s'il vous plaît n'hésitez pas à lui donner de la force aller voir ce qu'il fait et aussi à vous abonner à mon instagram que je vais essayer de mettre juste ici donc abonnez-vous à mon instagram et à mon twitter parce que je suis active dessus et voilà j'espère que ma vidéo vous a plu que ça vous a fait plaisir de me revoir je ne vous promets pas encore de faire des vidéos régulièrement chaque semaine et tout et tout mais j'ai quelques vidéos qui arrivent j'espère que ça va se concrétiser voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui voilà je vous souhaite de passer une agréable journée soirée ça dépend de quand est-ce que vous me regardez et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne je m'appelle joëlle anaya et j'ai 19 ans vous pouvez vous abonner à ma chaîne juste ici en bas je crois que c'est là je ne suis pas sûr mais je crois que c'est en bas et activer la cloche pour recevoir les notifications vidéo que je vais publier bientôt j'espère à regarder mes autres vidéos si vous ne l'avez pas encore fait s'il ya des vidéos que vous n'avez pas encore gardé ben n'hésitez pas vous cliquez sur ma petite tête et bah vous allez regarder les vidéos que j'ai déjà publié j'arrête pas de parler et si je continue on va jamais finir je vous aime et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo bye